Musique Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 26 juillet. Nous reviendrons sur les manifestations antipasse sanitaire qui se sont déroulées parfois dans la violence à Lyon et à Bourg-en-Bresse. À Bourg, où une boîte de nuit emblématique a dû être contrainte à nouveau à fermer en raison de cas contacts. Le CV est-il toujours pertinent pour recruter ? Pas si sûr. Les recruteurs passent moins de 10 secondes, paraît-il, sur un curriculum vitae. Une soixantaine d'acteurs du monde économique se sont réunis pour une campagne inédite intitulée « hashtag je ne suis pas un CV ». Ergo veut faire évoluer les pratiques de recrutement pour une présélection plus objective des candidatures. Pour nous en parler, nous recevons Laurent Arnaud, ex-délégué général d'OL Fondation, et à l'origine de cette campagne virale sur le net. Un projet d'hébergement pour une vingtaine de personnes vulnérables devrait ouvrir rue Rocher à Lyon en septembre, décision de la ville de Lyon. Bernard Devers, nommé président du Haut Conseil pour le logement des personnes défavorisées, nous l'écouterons dans cette édition. Et puis coup d'arrêt pour l'Olympique lyonnais en préparation avec une défaite à Lisbonne ce week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les manifestations anti-pass sanitaires, entre 1500 et 2000 personnes, ont fait face aux forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène samedi pour répondre aux projectiles reçus. Résultat, cinq interpellations selon la préfecture. Les manifestants s'étaient donné rendez-vous pour 15h, place Belcourt, même si une partie de la presqu'île était interdite. Un seul rassemblement était autorisé par la préfecture sur le parvis René-Richard, près des Halles-de-Lyon, où là aussi il y a eu quelques actes de violence. A Bourg-en-Bresse, 1250 personnes ont manifesté samedi contre le pass sanitaire. La boîte de nuit emblématique de Bourg-en-Bresse, le Shield Club, est d'ailleurs à nouveau fermé. L'établissement va rester fermé jusqu'à début août, après avoir appris que deux de ses clients avaient été testés positifs. Une fermeture préventive. Le Scarron et le Vino Cosi, deux bars-restaurants bien connus sur la place Burgienne, sont également fermés pour la même raison. Des membres du personnel sont en cas contact, après des cas enregistrés dans les établissements, au cinéma L'Amphi, toujours à Bourg-en-Bourg. L'avant-première du film Kaamelott a rassemblé mardi, avant la mise en œuvre du pass sanitaire, quelques 800 personnes. La direction a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour informer les spectateurs de cette soirée que deux personnes qui avaient assisté à la séance de 21h30 avaient été testées positives le lendemain de la projection. Lyon Demain, médias agitateurs d'idées. Jean-Michel Hollasse, président de l'Olympique lyonnais, Christophe Fargier, fondateur du Ninkasi, ou encore François Turca, président de la CPME, Jean-Michel Bérard, président d'Esquerre, Éric Chetaille, qui est également lui aussi le président de Cerise et Petit Ronde, des noms qui résonnent dans le milieu économique lyonnais. Et tous ces décideurs, ainsi que des recruteurs et d'autres ambassadeurs, comme Sidney Govou ou Raymond Demenech, se sont engagés dans une campagne contre les discriminations à l'embauche. Alors ça s'appelle « Hashtag je ne suis pas un CV ». Et avec nous, nous avons Laurent Arnaud. Bonjour. Bonjour Gérald. Fondateur d'Ergo. Quel est l'esprit de cette campagne que l'on voit fleurir sur Internet ? « Je ne suis pas un CV », c'est un appel au changement. On est dans un marché de l'emploi qui est extrêmement insatisfaisant pour ces deux composantes. Il y a d'un côté des entreprises qui nous disent avoir du mal à recruter, avoir du mal à trouver les compétences qu'elles recherchent, et que c'est un vrai frein à la recroissance. Et puis de l'autre côté, on a des candidats qui subissent aussi un peu leur recherche d'emploi, qui n'ont pas toujours l'impression de pouvoir exprimer leur potentiel comme ils l'aimeraient. Et du coup, « Je ne suis pas un CV », c'est une envie de faire bouger les choses, et une envie de faire en sorte que le CV ne soit pas un élément intangible sur lequel on vienne frustrer les uns et les autres. Mais pourtant, un recruteur, entreprise ou cabinet vous demande toujours un CV en préalable à une candidature. Alors comment on fait autrement ? C'est bien ça qu'on interroge, c'est de se dire que le CV, c'est un outil qui est déjà extrêmement ancré, et qui est certainement très utile à un certain moment du processus de recrutement, et qui, de notre point de vue, l'est certainement moins à un autre moment. Et nous, ce qu'on vise dans l'usage du CV, c'est qu'au moment de la phase de présélection des candidatures, au moment où justement on reçoit une pile de CV et qu'on fait un premier tri, et bien le recruteur vient standardiser son besoin. Il vient se figer des représentations très précises sur le profil des personnes qui pourraient faire le job pour lequel il recrute. Il vient chercher une expérience, parfois un diplôme, d'autres fois. Et finalement, il laisse de côté tout un tas de personnes dont on estime qu'ils auraient certainement la capacité à faire le boulot. Et c'est sur ce moment, et ce moment seulement, qu'on imagine qu'on peut avoir une alternative au CV. Alors vous, vous puisez votre expérience, je crois, au sein de l'Olympique Lyonnais, vous étiez directeur RSE à l'OL. Comment une entreprise peut-elle aujourd'hui, et bien justement, garantir l'égalité des chances au moment du recrutement ? Alors déjà, je pense que c'est une vraie volonté des entreprises de s'engager sur ces sujets-là, de s'engager sur les sujets de la diversité, et de faire en sorte qu'il y ait des profils extrêmement différents, extrêmement variés, et qu'il y ait accès à l'entreprise, de s'engager aussi sur des sujets d'égalité des chances, et de faire en sorte qu'un processus de recrutement qui, par définition, est une discrimination, puisque c'est un processus sélectif, il soit équitable. C'est ça l'égalité des chances, c'est de faire en sorte que, sur la ligne de départ, chacun ait les mêmes chances, qu'on soit jeune ou moins jeune, un homme ou une femme, qu'on soit blanc ou d'une autre couleur de peau, et de faire en sorte que ces éléments-là, qui sont finalement des éléments qui sont peu importants dans la phase initiale de présélection, ne prennent pas le pas sur des éléments plus objectifs, qui sont les compétences. Comment on fait ? C'est ce que nous, on a envie de faire avec les entreprises, puis avec les candidats, c'est de faire en sorte d'adopter un processus de recrutement qui, par définition, est non discriminatoire. Et ce qu'on propose, avec Ergo, avec Je ne suis pas un CV, c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent, les entreprises, les recruteurs s'intéressent au potentiel des gens, à leurs compétences, à ce qu'ils pourraient faire plutôt qu'à ce qu'ils ont déjà fait. Donc c'est ce qu'on vise dans un processus de recrutement sans CV, c'est que le diplôme, l'expérience qu'on a acquise dans telle ou telle entreprise, vienne en arrière-plan et que finalement, on fasse valoir pour chaque candidat la capacité de travail de chacun. Et cette capacité de travail, elle a été matérialisée par l'ensemble des expériences professionnelles, personnelles, de chaque personne acquis tout au long de sa vie. Et c'est ça qu'on souhaite mettre en lumière, c'est ça qu'on souhaite mettre en valeur aussi. On sécurise l'égalité des chances parce que chaque profil est anonyme. Sur Je ne suis pas un CV, les personnes qui vont créer leur profil sur notre site web, ils vont décrire leurs expériences professionnelles quand ils en ont, personnelles quand ils n'ont pas d'expérience professionnelle ou peu d'expérience professionnelle. Ils vont valoriser des compétences et ils vont se rendre anonymes. Et c'est ça qu'on souhaite proposer aux entreprises, c'est de faire en sorte que ces engagements qui sont pris, qui sont réels, avec des intentions qui soient louables, soient matérialisés par des actes qui soient réels aussi, et qui, en faisant un pas de côté et un pas de recul avec le CV, qu'on puisse garantir une forme d'égalité des chances et un traitement équitable de chaque candidature. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce CV anonyme, finalement, qui n'a jamais vraiment fonctionné, même si c'était une volonté un petit peu par tous les gouvernements notamment, par l'intermédiaire d'une plateforme, c'est ça ? Ça peut devenir une réalité, c'est ça ? Le CV anonyme, c'est un sujet qui est différent, parce que finalement, ce qui n'a pas fonctionné dans le sujet du CV anonyme, c'est que les entreprises ne s'y sont pas retrouvées, parce qu'elles ne pouvaient pas faire de discrimination positive. Ce qui était reproché par les entreprises dans le CV anonyme, c'était de dire, nous, sur certains pasques, on voudrait favoriser des gens qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville, des femmes, des personnes handicapées, et comme rien ne figure sur ce CV anonyme, on ne peut pas favoriser leur candidature par rapport à d'autres à un moment donné. Nous, notre engagement, c'est de dire, finalement, la diversité, il y a des sujets de discrimination positive, mais il y a aussi d'autres sujets, qui est de faire en sorte que notre premier engagement pour la diversité, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas fait un métier puisse le faire demain. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite, nous, mettre en lumière, chez Argo, mettre en valeur, c'est de faire en sorte qu'on décloisonne l'approche de recrutement. En France, on a une approche qui est très standardisée, où on imagine que les gens sont mis dans des cases et qu'en cochant un certain nombre de cases, ils ont le profil pour faire un métier. C'est excessivement français de fonctionner sur cette approche-là. Et ce qu'on souhaite, c'est ouvrir le champ des possibles et faire que ce qui se passe dans la vie de tous les jours, se passe aussi quand on parle de recrutement, c'est-à-dire que personne n'est prédéterminé à faire un métier et qu'on a tous eu la chance, à un moment donné, de pouvoir s'exprimer dans un environnement professionnel. Et demain, peut-être, on s'exprimera dans un nouvel environnement professionnel. Alors, pour conclure, qu'on soit recruteur ou qu'on soit, au contraire, à la recherche d'un travail, vous nous invitez, c'est ça, à se connecter à une plateforme. Comment ça se passe concrètement ? Tout à fait. La plateforme Je ne suis pas en CV, c'est une plateforme qui est dédiée aux candidats. On casse les codes dans la façon de rechercher un emploi puisque l'idée, c'est de mettre en lumière les compétences des candidats. Les candidats vont sur je ne suis pas en CV.fr, ils créent leur profil, ils décrivent leurs expériences, ils valorisent leurs compétences et une fois qu'ils ont fait ça, ils se rendent anonymes. Et finalement, ils se rendent anonymes pour se rendre visibles. L'idée, c'est de faire en sorte que les entreprises qui veulent concrétiser des engagements pour la diversité et l'égalité des chances viennent à nous et puissent inviter ces candidats qui correspondent à leurs besoins, qui correspondent par leur profil de compétences aux besoins qu'ils recherchent dans leur entreprise et inviter ces candidats à postuler à leur offre d'emploi. Sur Je ne suis pas en CV, ce n'est pas les candidats qui répondent à des offres d'emploi, c'est les entreprises qui invitent des candidats ciblés qui correspondent à leurs besoins à postuler à leur offre d'emploi. Merci Laurent Arnaud. On rappelle, je ne suis pas un CV, la plateforme sur laquelle il faut se connecter pour parvenir à faire matcher, je dirais, les recruteurs et les candidats. Merci beaucoup Laurent Arnaud. Merci beaucoup. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Un projet d'hébergement pour une vingtaine de personnes vulnérables qui devraient ouvrir rue Rocher en septembre. Un immeuble dont la ville de Lyon est propriétaire aux 12 rues Rocher dans le 8ème va en effet accueillir ce projet d'hébergement à vocation très sociale. Une vingtaine de personnes en grande précarité et vulnérables va être accueillies. Le terrain attenant permettra de construire une action prioritaire d'accompagnement à l'alimentation et au bien-être sur la thématique, produire ensemble ce que l'on mange, la conception d'un espace potager partagé est notamment annoncée. Bernard Devers, lui, est nommé président du Haut Conseil pour le logement des personnes défavorisées. Cette institution gouvernementale créée à la demande de l'abbé Pierre doit fournir des propositions dans un rapport annuel remis au président de la République. Le fondateur d'Habitat et Humanisme se dit très honoré de cette nomination, Bernard Devers. Ce n'est pas une instance de pouvoir, c'est plutôt une instance d'influence. C'est d'abord une reconnaissance du mouvement habitationaliste. Une reconnaissance de ces milliers de personnes qui, depuis bientôt 40 ans, s'échisent à trouver un logement à ceux qui n'en ont pas. C'est aussi cette invitation à briser cette ghettoïsation. C'est absolument terrible, cette ghettoïsation. On l'a vu tout particulièrement pendant la crise sanitaire, où finalement les plus fragiles, les plus pauvres dans notre société sont confinés dans des lieux. Ça ne s'appelait pas des logements. Un habitat, c'est véritablement un lieu pour vivre, ce n'est pas simplement des murs. Et cette ghettoïsation, précisément, c'est un mur, ça enferme. Et donc peut-être que moi, de ce haut comité, je souhaiterais, donc je vais le présider, mais naturellement, il y a beaucoup de membres au sein de ce haut comité, c'est essayer de faire en sorte que nous luttions contre la ghettoïsation. Une société, ça rejoint en fait pour la fraternité, celle à partir de laquelle, finalement, on essaye de trouver des lieux, de ces espaces où il y a une possibilité de partage, où l'autre n'est pas mis en retrait parce que finalement, il est différent, et de découvrir que parce qu'il est différent, il a une richesse que je n'ai pas là. S'éveille précisément alors, une liberté pour un plus grand nombre et en tout cas, une égale dignité entre chacun. Bernard Devers, le fondateur d'Habitat et Humanisme. À Bron, des Wafgamelles ont fait leur apparition auprès des fontaines. Ces écuelles en inox attachées par une chaîne ont été installées suite à une suggestion d'une brondillante. La mairie a trouvé l'idée intéressante et l'a repris à son compte en finançant une dizaine de Wafgamelles. Ces récipients remplis d'eau permettent aux chiens de se désaltérer plus facilement que sous le filet d'une fontaine. Reste toutefois à observer quelques précautions pour éviter la transmission de maladies. Il est judicieux de vider la gamelle à chaque usage pour des questions d'hygiène et de santé publique. Les moustiques-tigres se développent en effet dans les eaux stagnantes. La fondation Brigitte Bardot a en tout cas félicité le maire LR Jérémy Breau sur Twitter. Un conseiller municipal écologiste de Bordeaux a annoncé qu'il reprendra l'idée pour sa commune. Le maire LR de Bron lui répond avec plaisir livrez-nous une caisse de Bordeaux et nous serons quittes. Fin de citation. Lyon demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Coup d'arrêt pour l'Olympique lyonnais à Lisbonne après 4 matchs de préparation sans défaite. La série d'invincibilité de l'OL de Peter Brose a pris fin à Lisbonne ce week-end. Une défaite 3 à 2 contre les champions portugais du sporting. Les Verts renversés par Clermont en match de préparation. Les Verts s'inclinent pour la première fois dans cette phase de préparation après avoir ouvert le score. Défaite des Verts 3 à 2. Et puis au JO en aviron Hugo Boucheron et Mathieu Androdias en finale du 2 de couple. Solide vainqueur de leur demi-finale. Les rameurs lyonnais se sont qualifiés pour la finale qui sera disputée mercredi. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain même heure même antenne. En attendant restez prudents.